Bonsoir à tous. Je ne vais pas utiliser les strates parce que sinon ça va cacher les belles diapositives qui sont prévues. Le sujet c'est l'innovation. Le Val-de-Marne, territoire d'innovation. Ce n'est pas parce qu'il y a le siège d'Oseo qui est dans le Val-de-Marne que c'est forcément un territoire d'innovation. Dans la compétition internationale qui est exacerbée aujourd'hui, il faut proposer un écosystème qui permet d'innover pour résister et pour proposer des solutions par rapport à cette compétition. Alors l'écosystème, quel est-il ? C'est en fait déjà des formations, un enseignement de qualité. Donc dans le Val-de-Marne, c'est 55 000 étudiants, il faut le savoir. C'est de la recherche diversifiée, pluridisciplinaire. Alors j'ai lu dans les documents qu'il y avait 2500 chercheurs auxquels on peut rajouter 1200 doctorants. Donc une recherche de qualité et surtout un vivier d'entreprises, que ce soit des PME, des entreprises de taille intermédiaire, des grandes entreprises qui vont pouvoir s'approprier ces résultats de recherche. Alors dans l'Atlas qu'a fait l'agence du Val-de-Marne, l'agence a recensé 800 PME à potentiel d'innovation. Donc voilà déjà pour l'écosystème. Après il faut savoir que l'agence, la chambre de commerce, le conseil général, les écoles, tout cet écosystème propose un accompagnement, propose des structures d'accueil, que ce soit des pépinières, des incubateurs, qui permettent au projet de maturer et de bien se développer. Et puis il y a aussi un très grand salon qui s'appelle Meet Inove, qui aura lieu cette année au mois de novembre, donc avec une dimension internationale. Et aujourd'hui clairement, l'innovation ne peut pas être décorrélée de la dimension internationale. Voilà. Alors c'est aussi des ressources qui sont disponibles. Alors en Ile-de-France, évidemment, il y a les ressources qui sont propres au département, à la région, mais aussi au niveau national. On peut citer, par exemple, plus spécifiquement sur le volet innovation, tout ce qui concerne le crédit d'impôt recherche, le fonds unique interministériel pour les projets qui sont labellisés par les pôles de compétitivité. Évidemment, j'en oublie, mais il y a des ressources qui sont disponibles. Et puis enfin, j'ai envie de dire qu'il faut travailler en groupe. Donc tout à l'heure, j'entendais parler de filières industrielles, de grappes d'entreprises. Aujourd'hui, clairement, il faut partager ces savoir-faire pour réussir à innover ensemble, pouvoir aller à l'exportation ensemble également. Et aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est que les entreprises qui innovent et qui sont à l'international, ce sont les entreprises qui ont le mieux résisté pendant la crise, ce sont les entreprises qui redémarrent plus vite et qui ont une croissance plus importante. Parfait. 3 minutes, 2 secondes. On peut applaudir Philippe Bayeux. Bravo.